Salut à tous ! Salut ! Bon petit podcast récapitulatif de l'UFC 280. Donc, on a passé notre soirée, tout comme vous, à regarder cette UFC. Et il n'a pas été déçu. Il a tenu toutes ses surprises. Enfin, tout ce qu'on attendait de cette UFC magnifique. Justement, l'UFC de la décennie, peut-être. Le matchmaking était parfait. On l'a vu. Ça a donné des combats exceptionnels, pour le coup. Ouais, ouais. Franchement, à part peut-être... Ouais, bon après, il y a eu des petits... Ah, on va dire que ça a manqué de chaos. Ça a peut-être manqué de chaos, mais ça n'a pas manqué d'action. Et ça n'a pas manqué d'action. Les combats étaient bien équilibrés, je trouve. Il y avait une belle opposition à chaque fois. Ouais, et puis c'est des combats qui ont répondu à pas mal de questions, honnêtement. Donc, pour le coup, que ce soit des questions sur qui pouvait soumettre qui, que ce soit des questions sur est-ce que telle personne a sa place à tel niveau, tu vois. Enfin, je pense, par exemple, à Chenomalé, tu vois. Est-ce qu'il avait vraiment la place pour aller chercher un combat aussi haut ? Ça a répondu à certaines questions. Ouais, je suis d'accord. Donc, on va commencer vraiment par le dernier combat de la carte préliminaire. Parce qu'on en avait parlé, enfin, moi, j'en avais parlé un petit peu, justement, sur les combats que j'attendais quand on a fait le premier podcast. C'est parce que c'est le seul combat de la carte préliminaire qu'on a vu. Accessoirement aussi. C'est vrai que quand tu regardes sur RMC, forcément, bah, t'as pas la carte préliminaire. On l'a remis après, bien sûr, on l'a trouvé, on l'a regardé. Mais c'est surtout aussi parce que moi, voilà, j'étais un peu dans le… Il paye par Sean Brady, c'est vrai que tu m'avais beaucoup parlé de Sean Brady. Sean Brady, pour moi, on en avait parlé quand on avait fait notre top des combattants. Et effectivement, dans les prospects, Sean Brady était un prospect que je voulais suivre. Bon, déçu, pas déçu, je ne sais pas. On verra la suite parce qu'une défaite, pour moi, ça ne veut pas dire que le mec n'est pas un futur de la catégorie. Ouais, et puis ça veut aussi dire que son adversaire est très, très fort. Ouais, et on commence à le comprendre. Enfin, on commence à le comprendre. Ça fait un moment qu'on le comprend. Le souci de l'UFC avec ce Belal Mohamed, donc c'est le combat Sean Brady contre Belal Mohamed, c'est un peu le souci de l'UFC, Belal Mohamed, dans le sens où le mec est très fort, mais il n'a pas un style extraordinaire, et il n'a pas une aura, tu sais, de star qu'il y a autour de lui. Donc c'est le mec, en fait, qui potentiellement devrait déjà être un prétendant à la ceinture, au vu des adversaires qu'il a battus, déjà, et de la manière dont tu l'as gagné. Non, je ne suis pas d'accord. Bon, il pourrait. Il prend qui, il a pris qui ? Ben, je n'ai pas les noms. Le seul adversaire vraiment chaud qui l'a battu, c'est Leon Edwards, et il y a le Hypoch. Ouais, non, mais c'est vrai, on en a parlé en plus dans le dernier podcast, on aura dit la même chose. Il y a Stephen Wonderboy Thompson aussi, qui l'a battu, mais qui est en fin de carrière. Là, Sean Brady, c'était son match le plus chaud, on va dire. Mais tu vois, c'est... Il est passé, tu vois. En tout cas, il y a le Hypoch contre Leon Edwards, mais bon, c'était un combat qui était équilibré. C'était un bon combat. C'est vrai qu'en fait, je reste axé là-dessus, moi. On voit qu'il monte en puissance, Benham. Il était à l'usure, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et là, donc, sur ce combat, on voit que le mec, il a encore son schéma qui est très bien rodé, en fait. Ouais. On a un premier round où Sean Brady, il essaye de mettre en place son jeu habituel. Il boxe, boxe dur, il frappe fort. Il essaye d'amener au sol, sauf qu'on a un mur en face. C'est vraiment ça, en fait. C'est la grosse force de Belal Mohamed, c'est qu'il n'a même pas des tags dans le défense. C'est-à-dire qu'il a ni l'amener avant même qu'elle soit engagée complètement, quoi. C'est même pas le mec qui est rentré, il va le sproler, ou il va rentrer les bras, ou... Non, il va pousser, il le pousse, et il l'éjecte. C'est vrai, il l'a fait, hein. Si il le voit rentrer, en plus, il n'est pas grand, Sean Brady. Il le voit rentrer, il met les deux bras sur les épaules. Voilà. Il recule en même temps, et à partir du moment où vous faites ça, il n'y a plus d'action, quoi. Tu stoppes tout. Exactement, et on sent que ça a mis, en fait, un stop dans la progression, dans le combat de Sean Brady, qui, en fait, quand tu lui as retiré cette arme-là, derrière, il était perdu. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'en boxe, il se faisait beaucoup toucher, que lui, il touchait, mais qu'il ne créait pas de dégâts, qu'il n'avait pas l'opportunité d'aller chercher la lutte. Et qu'il fatiguait, en plus. Et qu'il commence à fatiguer, et là, il y a une montée en pression de Belal Mohamed, montée vraiment en rythme aussi, qui a touché énormément, qui a touché durement, et dans ce deuxième round, qui finit par mettre TKO Sean Brady. Ouais, donc Sean Brady, qui était invaincu jusqu'à présent. Ouais. C'est la première défaite. La première défaite. Alors après, c'est ce qu'on disait, une défaite, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ça veut dire qu'il n'est plus invaincu. Aujourd'hui, on est sur cette culture du combattant invaincu, mais ce n'est pas grave. Au contraire, soit on gagne ou on apprend. Donc là, il va apprendre des choses, il va corriger sûrement plein de choses, et on verra comment il va mettre en place l'après-défaite, en fait. C'est surtout ça. Comment ça va se passer derrière ? Qu'est-ce qu'il va rééquilibrer, réajuster, pour voir s'il peut aller toucher le haut du panier dans la catégorie ? Une catégorie qui est aussi solide, qui est bien chargée. Et puis ça nous confirme aussi que Belal, c'est un problème. C'est un gros problème pour le reste de la caté. Et pour l'UFC. Et pour l'UFC. Ouais. Et un petit Belal, Ramzat, ça devait se faire. Ouais. Ça devait se faire, ça avait été annulé. Mais tu vois, il a vraiment le style pour le faire chier. C'est vraiment le mec qui peut te plomber une caté, Belal. Ouais, ouais, parce que ce mec-là, champion, c'est une caté qui... Alors, champion, j'y crois pas. Champion, j'y crois pas. Bah, ça dépend. Champion, j'y crois pas. Tu penses qu'il pourrait ne pas passer... Enfin, que Léon-Edouard pourrait lui fermer la porte ? Bah, non, mais il y a Camarou, il y a Covington. Il y a des soucis dans cette caté, quand même. Il y a des soucis. Je le vois pas champion. Mais je le vois, je vois le genre de mec qui te plombe, qui va empêcher les jeunes prospects de monter. Ouais, ouais. Ouais, mais bon, après, moi, j'aimerais bien le voir, justement, contre des Covingtons, contre des Camarou, contre des mecs comme ça. Ouais, parce que tu penses qu'on va le voir. Pour voir, justement, où il en est véritablement. On va le voir. Donc, parce que c'est un combattant qui est solide. Même votre B en dessous, ça peut être... Ouais, c'est un combattant qui est solide. Parce que si tu l'amènes pas au sol et que debout, il touche, et visiblement, il fait mal. Tu vois, il est capable de sonner, de sonner l'adversaire solide. C'est toi qui m'as dit... Avec Rabib. Avec la team Rabib, ouais. Bah, il était dans son coin, là, d'ailleurs. Ouais. Voilà, et tu sens que ça l'a mis en confiance. Donc, il a bénéficié de cette aura d'Agestanès, on en parlait, mais effectivement, il a bénéficié de ça. Et puis, voilà, ça l'a mis en confiance. Donc, tu sais, c'est comme si d'avoir Rabib dans ton coin, tu sais, ça te transcendait, tu vois. C'était comme si ça te... C'est un peu ça, ouais. Ouais. T'as envie de lui faire plaisir. C'est vraiment ça. Tu voyais dans les Unbedded et tout ça, tu sais, ils ont envie, ils avaient envie de lui faire plaisir. C'est vrai. Je disais, Rabib, chef. Je veux te faire plaisir, chef. Non, mais c'est vraiment ça. Ils transcendent les mecs. Donc, bon, en tout cas, attendons de voir ce que ça va donner par la suite. Ouais. Mais c'était un combat, tu vois, que je pensais qu'allait être un combat chiant. Et puis, finalement... Je pensais aussi qu'en fait, ça allait beaucoup lutter et qu'ils allaient s'anniler les uns et l'autre. Ouais. Un et l'autre, mais non. C'est... Alors, tu me l'as dit, premier round, même, enfin, début du deuxième round, t'as dit, bon, je pense que ça va être comme ça sur trois rounds. Et puis, au final, au final, il nous a fait mentir, enfin, il t'a fait mentir très rapidement. Donc, je me dis aussi de tout ça. Ensuite, on passe à... Vraiment, t'as quelque chose à rajouter. À la carte principale. Et là, voilà, on commence avec le combat d'ouverture. Notre française, Manon Furot, qui a combattu contre, donc, Kathleen Choukagian. Donc... Qui est classée numéro 1. Classée numéro 1. Combat qui, donc, la rapproche encore une fois de la ceinture, parce que, bon, on va pas spoiler, on spoil de personne, hein. Si vous écoutez, c'est que vous avez regardé. Qui gagne, donc, à la décision, Manon. Donc, un combat qu'elle souhaitait finir. Elle voulait finir. Parce qu'étant donné que Shevchenko, elle avait finalisé... Enfin, elle avait gagné contre Choukagian avant la limite. Et elle voulait faire la même chose pour montrer qu'elle avait sa place, justement, contre Shevchenko. Maintenant, on sent qu'il y a eu un petit rétro-pédalage. Dans le sens où, suite à cette décision unanime, elle a quand même demandé un combat supplémentaire. Un combat à affronter la championne, ouais. C'est intelligent, hein. C'est très intelligent. C'est super intelligent. C'est une grande preuve d'humilité. Ouais. Je crois qu'on a jamais entendu un combattant demander ça au micro, tu vois. C'est ça. Donc, je sais que je suis pas prêt actuellement. Ouais. Donnez-moi encore un combat et je serai prêt. C'est ça. Et ça montre qu'elle a à cœur, quand même, d'aller chercher cette ceinture. Bien. Vraiment. Elle est pas là que pour être là. Elle a vraiment envie d'y aller, de gagner cette ceinture, de la gagner avec la manière. J'ai encore des réglages à faire. C'est ça. Donc, désolé, je vais tousser de temps en temps. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Bref, donc, le combat, comment il s'est passé ? On a vu une Manon Furo qui a eu du mal à trouver sa distance. Ouais. Surtout avec ses points. Parce qu'avec son sidekick, elle touchait bien, en fait. Son sidekick, il fonctionne tout le temps. Que ce soit au niveau des jambes ou au niveau du corps. Après, au niveau de l'anglaise, le problème, c'est qu'elle travaillait beaucoup avec son crochet bravant. Ouais. Un peu en tchekook. Mais distance, c'était pas bon. Ça touchait pas. Ou alors, ça passait au-dessus. Ou alors, c'était pas bon. Et Choukagian, elle touchait bien. Bon, Choukagian, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de puissance. Non. On a tout de suite senti qu'elle mettrait pas KO Manon. Et c'est là où je t'ai dit que, très rapidement, quand je voyais qu'elle touchait pas, qu'elle lui rentre dedans. En fait, quand t'as pas cette peur de te faire éteindre, vas-y, rentre dedans. Et d'ailleurs, elle a commencé à le faire quand elle a commencé à travailler en ligne droite. Et surtout qu'en plus de ça, on a vu très rapidement que Choukagian n'allait pas l'amener au sol. Non. Honnêtement, elle a raté sa pesée. Choukagian, elle avait 600 grammes en plus au moment de la pesée. Mais ça n'a pas joué du tout en termes de puissance. Non. Manon était beaucoup plus puissante, ça s'est senti. Oui. Clairement, elle était… Voilà. C'est pareil. Encore une fois, elle tente. C'était un mur en face. Donc, oui. Et le crochet, en fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que quand un adversaire est plus petit qu'un autre, il faut qu'il travaille en crochet. Tu vois. Mais qu'il vienne casser la distance, justement. Que l'adversaire grand va envoyer des coups en direct parce qu'il va jouir de son allonge. Et là où l'adversaire plus petit va être plus ramassé, venir en crochet, remonter à la tête et tout ça. Le problème, c'est que là, il n'y a pas un écart de taille entre les deux. Il y a un écart d'allonge. Donc, déjà, pour pouvoir travailler avec ces crochets-là, ça devient plus compliqué. Et je pense que c'est ce qu'ils ont mis en place à la base en se disant, voilà, elle a plus d'allonge. Donc, on va peut-être essayer de passer, de passer au-dessus de son bras, d'essayer de pivoter et tout ça. Et je pense qu'ils ont bien fait de réajuster lors du combat. Et ça, c'est aussi très intelligent aussi, même de la part. Alors, je ne sais pas qui a eu l'idée. Est-ce que c'est Manon Furo ou est-ce que c'est de la part de son coin ? Mais dans tous les cas, c'est intelligent d'avoir fait ça parce que là, on a commencé à voir que ça touchait, que la gauche, parce que Manon Furo, elle est gauchère, la gauche touchait plein de bourre et qu'elle touchait, elle faisait mal. Et c'est dommage qu'elle ne l'ait pas un peu plus exploitée. Aussi, l'autre regret que je verrais, c'est qu'elle n'a peut-être pas mis assez de low kick. Enfin, tu sais, elle envoie des side kick. Alors, peut-être qu'elle avait peur de se faire saisir la jambe, peut-être, parce que sur un low kick, on se fait souvent saisir. Enfin, on peut se faire saisir, mais high kick, low kick, des coups de pied circulaires. Il manquait un peu de coups de pied circulaires, tu vois. Même high kick, le high kick en barrière, moi, j'aurais bien voulu le voir partir. Oui, parce que je pense qu'il avait la place. Il avait la place, donc ça aurait pu être sympa. Mais en tout cas, cette gestion où elle rentrait en ligne et tout ça, là, vraiment, elle a commencé à créer du dégât. Et c'est là qu'elle a commencé à marquer des points et à se courir un peu plus et justement à renverser la vapeur sur le combat. Ce qui fait qu'au deuxième round, donc Manon prend le deuxième round quand elle réajuste la stratégie. Elle perd le premier, elle prend le deuxième. Il y a un round partout. C'est ça. Dans le deuxième, elle touche, effectivement, il y a Tchoukagan qui touche toujours beaucoup. Par contre, il y a un gros crochet large qui passe bien de Fioro. Là, pour le coup, on parle du crochet, mais c'est vrai qu'il y en a un qui est très bien passé. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a vraiment contrat en ligne et qu'elle a récupéré le centre de la cage. Elle a commencé à avancer, à marcher sur elle. Elle a commencé à être sur le centre de la cage, là où elle était un peu excentrée, plutôt dos à la cage sur le premier round. Et dans le round 3, alors un peu serré dans le premier, dans le début du round. Le début, c'est deux premières minutes, deux, trois premières minutes assez compliquées, je trouve. Je crois même qu'elle perd. Pour moi, si ça continue comme ça, elle perd le round. Parce que elle commence à se refaire toucher, à reculer, elle est moins précise. Ouais. Et là, on sent que dans le troisième round, les deux savent qu'elles ont un round de chacune. Il faut scorer quelque chose. Un take down. Ouais. Et le truc, c'est qu'il y en a une qui a réussi et l'autre qui n'a pas réussi. C'est-à-dire que Manon Fioro, elle a été très solide, encore une fois, sur les défenses de take down. Là où elle a réussi un super double leg, où elle est venue crocheter la jambe avec et tout ça. Là, bon d'en parler. J'avais pas trop qu'elle marque un take down. C'est ça. Je t'avais dit, il restait trois minutes, tu m'as dit, non, c'est trop tôt, il faut attendre. Oui. Oui, parce que... Le but, c'était pas de rester au sol avec elle, c'était juste de la faire chuter, de la contrôler un peu et de se relever. C'était ça l'objectif. Ce qu'elle a très bien fait. Ouais, à une minute. Ouais. Alors, j'ai même pas entendu si son coin lui a dit, il reste une minute. Mais en tout cas, à une minute restante, c'est là qu'est fait son amée. Ouais. Elle shoot, elle shoot bien, elle shoot vite, elle shoot en puissance. Vraiment, et puis c'est technique. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans la suite au sol, en fait, elle a su très bien peser avec ses hanches. Et on en parlait justement avec Makachev, quand on a fait l'analyse du combat. Elle a très bien orienté son genou vers l'intérieur. Enfin, comment dire ? Je vous l'ai dit, si on veut éviter de se faire crocheter et de se faire renverser en papillon, avec le crochet à l'intérieur de la cuisse, il faut orienter le genou vers l'autre genou, vers l'autre jambe. Tu vois, et pas garder la jambe sur l'extérieur, le genou orienté vers l'extérieur. Et ça, elle l'a très, très bien fait. Et c'est quand Chukagian, elle a commencé à travailler au sol, parce qu'elle est bonne au sol. Il ne faut pas oublier qu'elle s'entraîne avec Dana Air. Dana Air, plus grand coach au sol reconnu du game en ce moment. Donc voilà, il ne faut pas la prendre à la légère. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est relevée. Il devait rester quoi ? Moins de 40 secondes de combat ? Oui, c'était la fin. Et puis, elle a géré parfaitement. Enfin, elle a vraiment bien géré la suite du combat. Et ça l'a conduit à cette décision unanime. Donc voilà. Je pense, un peu de déception de sa part. Elle voulait vraiment sûrement mieux briller et plus briller sur ce combat. Maintenant, elle a testé ce qu'est le top 3, le top 1 de la catégorie. Maintenant, tout en sachant que le top 1 est quand même très loin de la championne. Tout en sachant que le top 1 est loin de la championne. Parce qu'elle est vraiment au-dessus Shevchenko. Ouais. Mais en termes de style, ça va être intéressant. C'est ça. Parce que c'est deux styles différents, c'est deux gabarits différents, c'est deux manières de combattre. C'est pas parce que... En fait, il faut comprendre que c'est pas parce qu'elle a eu du mal à prendre ses marques avec Shukagian que ça sera la même chose avec Shevchenko. Après, Shevchenko, elle est ultra forte. Vraiment, pour le coup. Enfin, elle est complète. En fait, elle est très complète. Donc, ça va être un souci. Donc, c'est bien de prendre un peu plus d'expérience, de demander un combat supplémentaire. Mais c'est pas parce qu'elle demande un combat supplémentaire, même si elle avait la chance au titre. Tu vois ? Ça ne veut pas dire qu'elle gagnerait ou qu'elle perdrait. Tu vois ? Finalement, là, il y aurait-ce qu'Andrade à battre ? C'est le combat qui devait avoir lieu à l'UFC Paris. Et Andrade, ça n'apportera aucune réponse sur le potentiel combat contre Shevchenko. Parce que c'est pas du tout, du tout le même style. Non. Le seul truc qu'elle aura en plus, c'est la puissance. C'est d'avoir une meuf solide. Et Andrade, en plus. Ah, Andrade, c'est un combat un peu piège. Parce qu'Andrade, elle avance tout le temps. Oui. Tu sais, jusqu'à la dernière seconde. Elle prend des coups, Manon. Jusqu'à la dernière seconde, Andrade, elle peut t'éteindre. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est un petit bully. Donc, à voir. En tout cas, j'ai hâte de voir si l'UFC déjà va l'écouter. Parce qu'il pourrait très bien dire, ben non, on te donne la chance au titre. Et puis, point barre. C'est eux qui décident au final. Donc, à voir. Mais bon, on ne va pas se priver de la joie quand même d'avoir notre Française qui a remporté son combat. Franchement, c'est cool. C'est pour l'instant peut-être la Française, enfin le Français, avec un grand F, qui est le plus près d'une chance au titre. Donc, voilà. On verra si elle demande un combat supplémentaire. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui passera devant, on ne sait pas. Mais voilà. C'est notre premier potentiel challenger à une ceinture. C'est elle. Donc, on est content. On est fiers d'elle. Bravo. Donc, elle va prendre la place au classement de la première. Parce qu'elle va passer première. Elle va passer première. Ouais. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et c'est déjà une grosse victoire. Ensuite, pour moi, et je pense pour toi aussi, le plus gros fight. En tout cas, de la main card, on n'a pas vu ceux de la carte préliminaire, comme on vous a dit. Mais c'est le combat qui nous a le plus fait vibrer, sur lequel on a eu le plus d'émotions en soi. Enfin, plus d'émotions, non. Parce que c'est le main event. J'ai été surpris, en fait. J'ai été, waouh, magnifique. C'est ça. Ouais, techniquement, dans l'engagement, dans tout. Dans tout. C'est... Que ça soit en boxe, que ça soit en lutte, que ça soit au sol. Il y avait tout. Il y avait tout ce qu'on aimait, en fait, dans ce combat. C'est... Donc, Benel Darius contre Mathieu Gamrot. Dans le sens où on ne s'attendait pas à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'attendais pas à ce niveau-là de Darius. Moi, si, je te l'ai dit. Je te l'ai dit... Même techniquement ? Au sol ? Oui, oui, oui. Des inversions de garde et tout. Oui, oui. Mais pas ce que je te l'ai dit. Alors, toi, tu m'as dit que ce n'est pas la même chose que contre Ferguson. Mais on voit qu'il est facile. On voit qu'il est facile. On voit qu'il a un style qui est... Déjà, on voyait qu'il attaquait énormément les gens, puisqu'il avait fait sauter le genou de Ferguson sur le combat. Donc, on sait qu'il attaque beaucoup les gens, qu'il arrive à faire des inversions de garde. Enfin, tu vois, il est fort là-dessus. Déjà, au niveau du résultat, c'est Darius qui gagne. Il prend la décision. Il prend la décision. Oui. Unanime. Unanime. Attends, je ne suis plus sûr. C'est sûr, unanime. C'est unanime, oui. Donc, Benet Darius contre Mathéos Gamerot. Combat de folie. Round 1, Gamerot qui tente l'amener au sol tout de suite. De toute façon, on le savait. Voilà. Gamerot, ce n'est pas un boxeur. C'est un mec qui... Son objectif, c'est de rentrer dans tes jambes. Il a un gros single leg, un gros double. Oui. Très explosif. Un sage dans le dos, très explosif. Très souple dans sa lutte. Oui. Il peut répéter l'effort longtemps. Enfin, ce n'est pas un mec qui va se lasser d'entrer dans tes jambes, tu vois. Non. Il va le faire perpétuellement jusqu'à temps qu'il arrive à t'amener. Sauf que là, il est tombé sur un mur. Oui, sûr. Sur un mur. Il est tombé sur un mur. Enfin, le premier contact, tu sens que, pouh, il rentre en contact avec quelqu'un qui est très solide. En plus d'avoir cette souplesse, en plus d'avoir la technique, en plus de faire des positionnements que tu vois rarement. C'est un mec qui est très, très solide. Une force, il déploie une force de dingue. Et bon, même si ça finit par aller au sol, là, ils sont partis dans un scramble. Donc, scramble, pour ceux qui ne savent pas. Le premier scramble. Il y a des enchaînements, en fait, au sol où c'est dû à toi, à moi, où c'est l'un qui prend l'ascendant sur l'autre, et puis l'autre qui roule, et puis qui, en fait, reprend le contrôle. Et puis... C'est une phase de cafouillage, en fait. Ouais. Mais c'était un truc de fou. Mais le premier qu'il y a eu, là, il est fou. Il est fou. Il a des imperfections. Ouais, c'est ça. T'as Darius qui vient, qui s'inverse avec une jambe à l'intérieur, enfin, qui part en tornado, en fait. Il part en tornado, il soulève son adversaire, il repasse, l'autre revient. Il s'en retourne, c'est impressionnant. Une folie, une folie, au point que ça tournait tellement qu'il n'y avait même pas une frappe qui sortait, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de glisser une frappe dans tout cet enchaînement. C'était un combat de grappling, sur cette phase-là. Oui. C'était que du grapple. Oui, oui, c'était magnifique. Enfin, pour nous, en tout cas, qui sommes des fans de sol et qui pratiquons, c'était vraiment quelque chose qui nous a parlé, de voir, en plus, l'énergie que ça déploie. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Mais surtout, au début de combat, t'es à froid, t'es... Ouais. Le combat, il est parti comme ça, direct. C'est ça. C'est ça. Après, de toute façon, vous voyez que Gabrath, il n'avait pas trop le choix que de rentrer dans les jambes, parce que debout, Darius, il a montré une puissance dans ses frappes, quelles qu'elles soient. Que ça soit des frappes de points ou des attaques de jambes. Il envoie tout plein de balles. Que ce soit les low kicks, les low kicks, ils ont fait très mal. Les low kicks, ouais. Il y a un truc avec Darius, c'est qu'à chaque impact, c'est ce qu'on se disait, tu sens que tu... Faites le mec en face, il a peur après. Il ne veut plus la prendre, la frappe. Oui. Il ne veut plus se faire toucher par ce coup. Alors qu'il... Même un petit coup, en fait. Même quand il met un moment, il est contre la cage, il met un petit uppercut, il le touche. Alors qu'il attaque le single, Gabrath, il lâche tout de suite la jambe. C'est ça. En mode... C'était fait la réflexion, c'était dans, je ne sais plus, dans le troisième, je crois, celui-là. Où, effectivement, il est là, il est en train de défendre, il est dos à la cage. Gabrath, il a sa jambe... Donc en plus, il n'a même pas l'appui au sol pour envoyer cette frappe. Oui, oui, il est en single et il a le dos à la cage. Il envoie un uppercut et on l'entend claquer. Il est sec, en fait. Ses frappes sont sèches. Oui. Et donc, pour le coup, c'est génial. Par contre, on voit que Gabrath contrôle très, très bien la cage. Il prend souvent le dos, enfin le contrôle arrière, la ceinture arrière sur Dariush. Et il est bon. Il envoie des genoux, il est fort là-dessus, même si Dariush, il fait ce qu'il faut exactement faire quand on est un bon lutteur, c'est-à-dire qu'il pousse les mains vers le bas, en fait. Il essaie de retirer la ceinture arrière en venant mettre une pression, en poussant avec ses hanches, en mettant une pression avec ses mains sur les poignets, enfin sur les mains de Gabrath. Ce qui lui permet, la plupart du temps, de sortir et de revenir face et de ranquiller sur des phases de boxe. Mais à chaque fois, on sent un Gabrath qui arrive à partir du bas, c'est-à-dire qu'il descend très bas, il descend d'un niveau, et puis derrière, il arrive à remonter, à venir prendre cette ceinture arrière quand ça arrive à la cage. Et c'est un travail qui était magnifique. Tout ça dans le round 1. On est encore dans le premier round. C'était une folie. De toute façon, après, la vitesse de combat à partir du round 2, elle va commencer à baisser. En fait, ça a été très intelligent de la part de Dariush. Il y a eu un changement de stratégie. En fait, dans le premier round, il accepte plus ou moins le sol. Ça tourne au sol. Comme s'il voulait lui montrer. Comme s'il voulait lui montrer que j'ai ton niveau au sol. C'est ça. Même mieux. Et moi, je ne pensais pas. Moi, je voyais Gamoroth au-dessus en grappler. Je voyais Dariush. Ok. Dariush est très fort au sol. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je pensais que Gamoroth arrivera à le contrôler au sol. Mais non. Déjà, on a vu que non. On a vu que techniquement, non. Ce n'était pas faisable. Et au deuxième round, changement de stratégie. Là, c'est Sproul. Sproul sec. Je ne rentre pas dans une phase de Scramble. Je Sproul. Je reprends la distance. Sproul, reprendre la distance. Quand c'est sur une single leg, il écrase la tête dans le sol pour pouvoir sortir sa jambe. Enfin, vraiment, une grosse défense de Techdown. Moi, c'est ce que j'ai noté. C'est la première ligne que je mets. C'est grosse, grosse défense de Techdown. Et puis, une prise d'ascendant psychologique. Autoritaire. De toute façon, Gamoroth, il sent que je ne vais pas l'amener. Donc, je vais être obligé de boxer avec lui. Oui. Et là, ça commence à piquer. Et là, ça commence à piquer. Surtout que la troisième ligne que je mets, c'est des low kicks monstrueux. Monstrueux. Et surtout aussi, il commence à envoyer des genoux sur les entrées en Techdown. C'est dès qu'il y a une amenée au sol, il envoie des coups de genoux dans les côtes. On voit les côtes qui plient. Un moment moins d'emprunt dans les côtes. Il y a un ralenti qui diffuse. On sent qu'il fait mal, en fait. À chaque action, il fait mal. Et vraiment, là, celui qui dicte le rythme, après, ça devient Darius. Ça devient son rythme, lui, de combat, en fait. C'est ça. Un rythme beaucoup plus lent. La distance n'est plus la même. Ils sont plus loin l'un de l'autre. Ce qui lui permet de voir venir les Techdown. Donc, vraiment, ce deuxième rand, là, on voit que très clairement, le rand, il tombe d'entre les mains de Darius. Il prend le rand facile, ouais. Rand 3, Gamrod qui tente le tout pour le tout, il attaque une clé de talon. En fait, il shoot dans les jambes. Il s'enroule autour de la jambe. Il shoot sur le single et il s'assoit. Il s'assoit en prenant la jambe en Ashi Garami pour attaquer le talon. Oui, mais très bien géré tout de suite, directement par Darius, qui se retrouve quasiment dans le dos en sortant. Il plie la jambe. Il fait ce qu'il faut faire. En fait, il baisse les jambes de l'adversaire. Parce qu'en fait, quand tu te fais attaquer sur une clé de talon comme ça, tu es obligé de monter très haut. Tu montes les hanches pour venir serrer tes cuisses le plus haut possible sur la cuisse de ton adversaire. En fait, il faut isoler la jambe. Donc, si tu veux éviter de prendre la clé de talon, il faut qu'en fait, tu descendes les jambes de ton adversaire en dessous de ta ligne de genou. Parce que finalement, la clé de talon, l'action se fait sur le genou. Donc, il faut que le contrôle soit fait au-dessus du genou. En fait, il faut que la jambe, elle ne puisse pas tourner et que ça soit juste le genou qui parte en vrille. Donc, parte en vrille dans le sens propre du terme. Donc, si tu veux sortir, effectivement, il faut que tu repousses les jambes vers le sol. Et après, ton genou devient libre. Ça te permet de plier ta jambe. Et donc, effectivement, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a replié sa jambe et il est venu en contrôle comme s'il voulait le ceinturer à l'arrière. Donc, il le fait très bien. Il gère très bien. Donc, même là, tu te rends compte que même sur des phases au sol comme ça, tu veux essayer de le surprendre. Tu ne peux pas le surprendre. Ce n'est pas possible. Non, c'est fini. Donc, il y a un autre truc. C'est le dernier truc qui m'a vraiment marqué. Parce qu'après, le schéma du deuxième rang et du troisième rang, c'est à peu près les mêmes. Il garde toujours cette distance. Il garde toujours le contrôle du rythme et tout ça. Et puis, voilà, il fait très mal debout. Gamerant essaie quand même d'amener au sol. C'est toujours bien géré par Dariush qui lui ferme la porte à chaque fois, tout simplement. Mais c'est l'overend. Le knockdown. Le knockdown. Le son et l'image. J'ai cru que c'était une gifle. Ouais. J'ai cru que c'était une taffe. En fait, c'est le gant qui vient claquer sur le visage de son adversaire. Alors, au moment où je crois qu'il lève la jambe, gamante. Je ne sais pas pourquoi il lève la jambe, d'ailleurs. Je sais qu'il est sur un appui, il n'est pas... Il a envoyé une frappe devant. Il a dû envoyer un... Oui, il l'envoie. Il prend un overend. Il tombe. Sur le coup, quand j'entends le bruit et que je le vois tomber, je me dis, il dort. Je pensais qu'il était éteint, tu vois. Mais en fait, non, il a réagi très vite. Il est tombé en arrière. Il a fait une sorte de roule à d'arrière. Et tout de suite, il rentre dans le... En fait, il a shooté dans les jambes, mais du sol. Et ça montre, en fait, lui aussi son équilibre. Il était parfaitement lucide. Il n'a pas été sonné sur la frappe. Il a été déséquilibré sur la frappe. Mais sur le coup, il vient et il shoot dans les jambes directement. Il vient en contrôle. Très bien géré toujours par Dariush. Mais cette phase aussi, elle est extraordinaire. Tu sais, c'est vraiment le truc où... Tu sais, tu te dis, ça y est. Enfin, tu sais, genre, il l'a éteint. Et non. Et en fait, non. Ça continue. Franchement, le rythme, même s'il a réduit le rythme, ça reste un rythme intense. Mais après, j'aurais bien voulu voir sur 5 rangs. Ce combat-là, sur 5 rangs, ça devait être quelque chose. Ouais, parce que tu sens quand même que Dariush, il commence à fatiguer. Et que, bon, il peut encore gérer, je pense, sur 2 rangs. Après, tu prépares un combat différemment quand tu prépares sur 5 que quand tu prépares sur 3. C'est clair. Donc, on ne peut pas présager 2. C'est clair. Mais peut-être que la fraîcheur de Gamerot aurait pu faire en sorte de faire en sorte qu'il reprenne un peu l'ascendant sur la fin. La fraîcheur... Ah bah, il n'est pas aussi frais que ce que disaient les commentateurs de RMC. En fait, dans le sens où il disait tout de suite, oui, il va tenir pendant 3 rangs, il va mettre un rythme de fou. Oui, d'accord. Quand c'est un schéma classique où ça roule, où il est dans ce qu'il sait faire. Mais là, quand tu prends des murs, que tu essaies d'amener, que le mec, il t'écrase dans le sol, qu'il te spôle, c'est pas la même chose, c'est pas le même effort. Et que debout, en plus, tu prends des coups. C'est épuisant, c'est éreintant. T'es obligé de réfléchir. Ça te casse ton rythme. T'es dans le rythme de l'autre. En fait, c'est toujours facile d'avoir du cardio. C'est toi qui dicte le rythme de combat. Exactement. Même si c'est un rythme élevé. Tant que c'est ton rythme à toi, ça va. Exactement. Et là, pour le coup, non. On était dans le rythme de Daruji. Donc, forcément, t'es fatigué. Moi, je le dis souvent, peut-être pas dans le podcast, mais à mes élèves, par exemple. Un de mes premiers combats au sol que j'ai fait, c'était, je m'en souviendrai toujours. Il y avait deux combats qui m'ont marqué quand j'ai commencé. C'était un contre David Pierre-Louis. Et un contre... J'ai un truc de mémoire. J'ai géré mes idoles. Oui. Oui. Et alors ? Oui. Et alors ? Ça va venir. Bon, ça viendra. David Pierre-Louis et l'autre contre... Bon, bref, c'est pas grave. On va pas perdre de temps là-dessus. Où c'était deux combats. J'ai sa tête en plus, là. Moi aussi, il n'y a pas de souci là-dessus, mais... Il n'y a pas un reportage sur lui sur YouTube ? Il y en a... Si, si, mais c'est un grand nom du grappling français, du JB français. Bon, ça reviendra. En couple avec Jeanne Rambert, ça par contre, je le sais, mais ça reviendra. Bon, si vous le savez, si vous le mettez en commentaire. De toute façon, ça va me revenir à vous me mettiez le commentaire, mais moi, c'est pas grave. Et ces deux combats-là, en fait, c'est des combats où j'ai fait pas grand-chose, parce que j'étais sur le dos et j'étais en mode survie. Je connaissais rien au sol. Et mes deux adversaires, en fait, ils faisaient que tourner autour de moi. Vous savez, genou-estomac, ils passent d'un côté, de l'autre. Il met le genou, il fait un suite de genou, il passe au-dessus, il revient en monte, il repasse. Enfin, c'était vraiment que ça. Que du passage, du flot autour de moi, là. Des genoux-estomac, tac, tac, à droite, à gauche. Je voyais que des jambes qui passaient au-dessus de ma tête et moi, j'étais sur le dos. Donc, je n'ai pas fait grand-chose. Mais ça m'a épuisé. C'est un des combats où j'étais le plus fatigué de ma vie. Et là, c'est un peu pareil. Mais parce que le rythme, c'était leur. Ils étaient plus actifs, mais moins fatigués que moi, qui étaient moins actifs, mais qui étaient dans un faux rythme et qui m'a épuisé. C'est un peu la même chose dans n'importe quel combat. Si tu dis que ton rythme, c'est facile de tenir. Un lutteur qui va faire de la lutte pendant cinq ans, il peut tenir. Par contre, tu arrives à nierler sa lutte et à le rentrer sur de la boxe, il va fatiguer. Et vice-versa. Donc, c'est ce qui s'est passé là. Et c'est pour ça que Gamerotte a baissé de régime aussi au fur et à mesure du temps. Parce que ça ne s'est pas déroulé comme il l'aurait voulu. Tout ça pour ça. Ouais. Une longue tirade pour ça. Alors, on blablate. On blablate. Donc, décision de Dariush, amplement méritée. Mais tout le monde doit voir ce combat. Vraiment. Oui. C'est un combat de fou. Ouais. Oui, je suis d'accord. Ça fait partie des combats historiques. C'est le genre de combat qui te fait aimer les phases de grappling. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les phases de grappling au MMA. Tu sais souvent ça, quand ça va au sol et tout. Mais là, c'est tellement actif. Il se passe tellement de choses. que même si tu n'es pas amateur de grappling, de combat au sol, tu ne peux que aimer ce qui se passe. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Omalaie contre Yann. Donc, ce combat-là... Alors, ce combat-là, on voyait Yann tous les deux dans notre analyse. Oui. Et plus on se rapprochait du combat... Et plus, moi, je... Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, c'est ce que je t'ai dit. Moi, je t'avais dit, j'ai peur qu'ils nous fassent une... Moi, je voyais une Aldo Connor. Une Aldo Connor. Et moi, je t'ai dit, non, je ne pense pas que ça se passera comme ça. Mais par contre, je voyais une confiance, une précision dans le... Enfin, tu sais, puis chez Sean Omalaie, dans sa préparation, qu'il avait pris la préparation du combat vraiment au sérieux. On le voyait, tu sais, dans les Omalaie. Je vous le dis à chaque fois. On n'avait pas le choix. Non, mais voilà, notre affection, elle évolue dans la... Sans le prendre au sérieux. Voilà, mais tu sais, notre affection, elle évolue dans la dernière semaine, dans la Fight Week, tu sais, où tu vois aussi dans les face-à-face, dans tous ces trucs-là. Et on voyait encore une fois, Petro Yann qui a ce problème, qui est qu'il est trop émotif. Borné. Et borné. Borné. Et c'est un vrai souci, parce que là où il pourrait faire des choix, peut-être des fois plus intelligents, et bien là, tu vois, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. Et il va tout faire pour le tuer, pour le frapper le plus fort possible, pour essayer de lui rentrer dans la gueule le plus possible, quitte à en perdre le combat. Quitte à en perdre le combat. Alors ce combat-là, on voit tout de suite qu'il y a des gens qui sont contre la décision qui a été prise. La décision a été partagée en faveur de Sean O'Malley. Pas de surprise. Pas de surprise ? Non, attends, pardon. Quand je dis pas de surprise, c'est pas dans ce sens-là, c'est-à-dire pas de spoil. Ah. C'est dans ce sens-là, oui. Non, non, si, surprise. Mais voilà, il y en a plein qui sont contre cette décision, ce qu'on comprend parfaitement, honnêtement. Quand tu regardes les statistiques... Moi, je t'ai dit, je donnais Yann. Ouais, quand tu regardes les statistiques, de toute façon, les statistiques, elles sont en faveur de Petro Yann. Je donne Petro Yann. Après, c'est pas le vol du siècle. C'est pas le vol du siècle. Et en plus de ça, ça dépend après de ce que tu prends en considération dans le combat. C'est-à-dire que... C'est quoi le dérouler du coup ? Le dérouler, ouais. Commençons par le commencement, effectivement. Merci de recadrer les choses, mon cher Roli. Donc, rang 1, Yann, on voit qu'il cherche à faire mal. Donc, il est en pression. Là où on a un O'Malley qui montre tout de suite de la précision. De la précision, mais on le sent bridé. Oui. On sent que Yann est quand même dans sa tête. Oui. On sent qu'il y a beaucoup de mauvaises intentions dans ses frappes, notamment sur ses sidekicks. Tu sais, il vise vraiment le genou. Il cherche à blesser. Il cherche à blesser. Ouais. Il cherche à lui arracher la tête. Ouais, et puis même sur les take-down, tu vois, il fait un gros take-down. Il l'arrache, il veut le planter dans le sol. Voilà, c'est ça. Sur la tête, il veut le planter dans le sol. Donc, c'est vraiment ça. Par contre, il prend le take-down. O'Malley, lui, il se relève bien. En fait, on voit qu'il gère très bien l'après. Il se fait amener au sol, mais derrière, après, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de grosse frappe. Il nous a confirmé qu'il était très bon dos au sol. Ouais, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et on a O'Malley aussi qui fait une tentative de take-down où il passe dans le dos de Yann directement. C'était pas mal ça. Et donc, on va dire qu'il y a un take-down partout. Vraiment dans les take-down significatifs. Pardon pour l'atout, je le rappelle. Donc, effectivement, on a Petro-Yann qui tape fort. On a O'Malley qui touche précis. Et on a un take-down partout. Donc, même si on peut donner ce round-là à Yann, il y a quand même des choses qui sont délivrées par O'Malley. C'était intéressant, mais quand même, sur le premier round... Il n'y a pas photo. Ouais, Yann, déjà, c'est lui qui met une grosse pression. Il avance tout le temps avec sa garde haute. Alors, ouais, il prend des frappes, mais même s'il touche un peu moins... Il en voit peut-être moins de débit, c'est ça ? Au mallet ? Au niveau des stats. Au mallet, ouais. C'est Yann qui envoie le plus de frappes ? Ouais. Ok. Donc, ouais, Yann envoie le plus de frappes. En plus, c'est lui qui a le plus d'impact. Tu sens qu'il fait mal. Ouais. Il fait trop mal sur le premier round. Mais il a vraiment tout de suite envoie des no-kits de malade. Mais en fait, c'est pas son habitude. Mais là, c'est en trois rounds. Ça faisait des années qu'il n'avait pas combattu en trois rounds. Oui, parce que normalement, c'est un combattant qui analyse et après, il développe. En fait, Yann, il démarre fin de deuxième round. Ouais, une fois qu'il a pris toutes les informations. Sauf que là, c'était pas possible. Il fallait rentrer dedans tout de suite. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Ensuite, round 2, ce qui est notable, c'est qu'il y a eu des no-k-downs des deux côtés. Le premier, c'est Sean O'Malley qui touche. D'ailleurs, tu sais vraiment le truc où tu te dis, putain, la précision parle. Et il l'a touché. Mais en fait, c'est beau. Ça boxe, elle est belle. C'est très propre. Quand il touche sur un direct, il vient, il lui fait no-k-down. Mais tout de suite, il y a revanche de Petre Yann qui, lui aussi, revient tout de suite. En fait, je pense qu'il a été dans l'euphorie de toucher. Et je pense qu'il a eu ce sentiment de libération quand il l'a touché. Oui, il a dit, c'est bon, je peux le faire. Il est humain. C'est bon, moi aussi, je peux lui faire mal. Et en fait, s'il avait eu cette confiance-là, dès le début, je pense que le combat aurait pu être différent. Oui, ça aurait pu être une décision beaucoup plus claire, voire même une fin de combat. Et donc, t'as Petre Yann qui envoie et qui, lui aussi, touche et marque un knock-down. Et derrière, lui, intelligemment, par contre, il score un take-down. Et c'est ça qui peut faire basculer aussi visuellement le combat aux yeux du public et des juges. C'est qu'il y a ce take-down derrière. Mais encore une fois, c'est bien géré par Omalaie qui ne prend pas de dégâts, qui arrive à se relever. Et derrière, ça déroule. Et on voit quand même qu'il y a quand même une grosse précision du côté d'Omalaie. Oui, c'est précis. Oui, c'est vraiment ça. Ronde 3, grosse bagarre. C'est là où c'est vraiment… Là, c'est la guerre, dans ce dernier ronde. Et moi, ce qui m'a marqué, et ce qui a peut-être marqué aussi les juges, c'est ce coup de genou qui, en fait, commence à marquer vraiment. Alors, ce n'est pas un knock-down clair. Non, mais je sens qu'il lui fait mal. Il lui fait très mal. Il lui fait vaciller un petit peu. Et c'est surtout que derrière, il capitalise dessus. Il envoie beaucoup de frappes. Il envoie beaucoup de frappes et des frappes qui sont précises. On connaît le style de Yann. On sait qu'il aime bien, justement, se mettre vraiment la tête dans les avant-bras, se protéger comme ça. Sauf que là, c'est passé quand même. Quitte à subir beaucoup de frappes. Il aime bien faire ses limites. Ça récupère, en fait. Oui, mais là, il n'a pas récupéré. Il l'a fait contre Sterling. Il l'a fait contre tout le monde. Sauf que Sterling, il n'y a pas d'impact dans ses frappes. Oui, mais là, ça a pénétré dedans. Ah oui. Les coups étaient trop précis, en fait. Ça rentrait à chaque fois. C'est ça. Et ça touchait, ça touchait, ça touchait, ça touchait. Il n'aurait même pu quasiment le finir. C'est ça. C'est toi qui m'avais dit que tu crois, pensais qu'ils ont changé un peu leur manière de secourer les combats aussi au niveau des takedowns, que c'était un peu moins significatif. Il me semble que j'avais lu ça. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble qu'au niveau des amener au sol, c'est moins significatif. Avant, on sait que tu faisais une amener au sol, tu gagnais un round. Oui, parce que tu es une aberration. On en a souvent parlé. Ce qui est n'importe quoi. Ce qui est n'importe quoi, parce que, tu vois, si tu notes ça, alors il faut aussi noter les défenses. Un mec qui se prôle devrait aussi avoir des points. Oui, un mec qui fait des bons scrambles, qui se prôle et tout ça, effectivement, il devrait scorer aussi. Ça devrait être mis en valeur, quoi. Ben grave. Parce qu'on n'est pas tous bons lutteurs, mais par contre, si tu n'arrives pas à te faire amener, c'est que... C'est que tu es bons lutteurs. C'est que tu es bons lutteurs. Oui, enfin, tu as les lutteurs offensifs et tu as les lutteurs défensifs, effectivement. Oui, oui. Mais en tout cas, donc, voilà, on a fait le récapitulatif de ce qui a marqué dans les trois rounds. Alors, oui, la décision aurait dû revenir à Yann. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Maintenant, bon, effectivement, est-ce que l'UFC veut capitaliser sur Cheneau-Malais ? Oui, mais en même temps, les juges, normalement, sont sans être impartial. Normalement. Oui, bien sûr. Et parce que les juges ne sont pas des gens de l'UFC, c'est des gens extérieurs. Mais après, comment dire ? Là où, moi, la décision ne choque pas, c'est que, bon, c'est une décision qui est partagée, déjà, comme il l'a dit, même au Malais, il a dit, ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. Mais dans le sens où, effectivement, Yann, il a touché peut-être plus, il a scoré plus de take-down, OK. Il a touché, il a essayé de faire mal, mais celui qui a été le plus près de finaliser le combat plusieurs fois, c'est au Malais, en fait. Sur deux rounds, il a été en capacité de presque... Non, je ne vais pas dire presque, parce que des gens vont penser qu'il était vraiment proche de finir. Non, mais en tout cas, qui a été le plus dangereux. Je crois que c'est le mec qui a fait le... qui a le plus touché Peterian. En carrière ? Ouais. Même plus que Sandbagen. Même plus que Sandbagen, ouais. En tout cas, plus durement. Vraiment plus durement où on s'est dit, oh putain, il va le coucher. Oh putain, il peut se faire arrêter là-dessus, tu vois. Donc, oui, non, c'est vraiment... C'est vraiment, voilà, un combat qui... Bon, il a gagné. J'ai lu un truc où quelqu'un disait en commentaire, et s'il avait perdu, limite, la défaite aurait eu plus de panache que la victoire. Dans le sens où il a prouvé qu'il avait sa place, déjà, dans le top 5. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Alors là où même moi, j'étais là en train de me dire, il faut qu'il fasse un vrai test, parce qu'il commence à me saouler avec son truc où il ne combat que des vendeurs de merguez, entre guillemets, parce qu'à l'UFC, tout le monde est fort. Mais s'il est vraiment si chaud que ça, il faut qu'il aille prouver qu'il est chaud. Là, il l'a fait. Il a porté ses... Il n'a pas pris le plus facile. Exactement. Et là-bas, il a pris le prétendant à la ceinture. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Là, il est au port de la ceinture. Et d'ailleurs, c'est lui qui aura le prochain title shot. Donc, il a été le chercher. Il a montré qu'il avait le niveau. Il a montré qu'il avait le potentiel pour. Je pense que psychologiquement, ça va lui faire beaucoup de bien, ce combat. Oui. Parce que même pour lui, en fait, il valide la case du chaud niveau. C'est ça. Il s'est convaincu lui-même, en fait. C'est lui aussi qu'il avait besoin de le convaincre. Ça s'est senti au fur et à mesure du combat. Donc, il peut peut-être même passer un step à ce niveau-là. Et derrière, encore upgrader son niveau. Déjà, on a vu que physiquement, il avait pris beaucoup plus de masse qu'à l'époque. On sent qu'il est beaucoup plus solide. On sent qu'il a beaucoup d'armes, que ça soit en lutte. Parce que même en lutte, il ne se faisait pas emmener à chaque fois. Il avait des bonnes défenses de lutte. Donc, non, non, il a les armes pour être à la place où il est aujourd'hui. Donc, alors, oui, la décision, elle est contestable. Oui, ça ne me choque pas qu'il l'ait mis vainqueur. Honnêtement. Enfin, moi, ça ne me choque pas plus que ça non plus. Enfin, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de dormir. Ce n'est pas le vol du siècle. Oui, c'est ça. Maintenant, hâte de voir la suite. Et puis, en même temps, en même temps, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de voir une autre tête qui va aller chercher la ceinture. Oui, ça fait du bien. Mais ça fait du bien. Tout le monde est content, je pense. Oui, au bout d'un moment, ça va cinq minutes de voir toujours les mêmes personnes. Surtout que, vu le combat suivant, on aurait eu encore un remake. On aurait eu Yann versus Sterling. X3. X3. Ouais, donc... Un peu de nouveauté, c'est bien. Ouais, d'essayer de voir un style différent, un gabarit différent, essayer d'aller chercher cette ceinture. Donc, contre, justement, contre Sterling. On va en voir juste après. On va en voir juste après. Donc, c'est bien. C'est bien pour l'UFC, c'est bien pour nous, c'est bien pour le spectacle. C'est bien pour tout. Voilà. Je peux m'arrêter là-dessus. Tu peux. Je peux. Et on le fera. Donc, combat suivant, common event, Sterling contre Dilachaud. Et là, c'est le drame. Parce qu'au final, là, nos pronostics tombent à l'eau, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. Enfin, dans les deux prochains combats, nos pronostics tombent à l'eau. C'est le combat gâché, là. Mais c'est le combat gâché. Putain, mais quel combat gâché ? Parce qu'en fait, alors oui, le pronostic qu'on a donné, il est faux, puisqu'il a perdu. Mais il faut voir comment il perd. En fait, le truc, c'est ça. C'est le problème, c'est qu'on voit très vite. En fait, premier take-down. Mais dès le début, en fait, il envoie, il me semble qu'il envoie la jambe. J'ai plus commenté. Non, il envoie la jambe. Il envoie la jambe qui est saisie par Sterling, qui la lève très haut pour le faire chuter. Lui, il essaie de frapper. Oui, et puis en chutant, il se réceptionne sur son bras. Mais l'épaule sort. Oui, l'épaule sort. Et d'ailleurs, il a été dit après que, durant la prépa, elle était sortie un nombre incalculable de fois. Une vingtaine de fois. Donc, c'était déjà fragile. En fait, il faut comprendre qu'une luxation de n'importe quel membre, mais d'autant plus de l'épaule, en fait, quand ça sort, ça distend les ligaments. D'accord ? Et comme ça distend les ligaments, forcément, même si musculairement, on est là, on est en place et qu'on a une épaule solide, et forcément, quand on appuie toute la carcasse qui tient, enfin, tout ce qui est ligaments bien serrés qui tiennent l'épaule, forcément, à chaque fois, ça va sortir. Quel que soit l'appui que vous allez prendre, ça va sortir. Et là, elle est sortie. Et ça s'est vu très vite. Ça explique aussi le fait qu'on parlait de la douleur que ça procure. Ça fait super mal une épaule déboîtée. Mais si c'est la vingtième fois du camp, je pense que ça fait très très mal la première fois où tu te la déboîtes. Après, t'es habitué à n'importe quel moment. Après, ouais. C'est ça, en fait. Même moi, j'ai déjà vu des personnes qui se déboîtaient l'épaule régulièrement. Ouais. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il se la déboîte. Il se la déboîte tout seul. Enfin, voilà. Non, il se la déboîte pas tout seul. Bah, l'arme fatale. Oui, elle est tout seul. Mais en tout cas, il n'y avait plus cette douleur, parce que c'est une douleur de fou, l'épaule déboîtée. Ça fait super mal, apparemment. Moi, je ne l'ai pas eu, mais j'ai vu même des combattants pros. Quand tu déboîtes l'épaule. J'ai eu le coup de déboîter. Ouais, ça pique. Ouais, ça pique. Ouais, l'épaule, ça doit être... Je ne sais pas. Ça se vaut, je pense. Oh, de toute façon, n'importe quoi. En fait, le problème, c'est le... On ne va pas rentrer dans la médecine, mais quand tu te déboîtes un membre, parce que moi, je me suis déboîté, je me déboîtais régulièrement les orteils. Moi, j'ai une journée où il s'est remis tout seul. Et le coude, le truc, c'est que voilà, c'est quand c'est remis, tu as pu mal. Beaucoup moins mal. Tant que c'est déboîté, tu douilles. Tu douilles, grave. Mais moi, il s'est remis tout seul. J'ai passé une vingtaine d'heures avec le coude déboîté. Donc, toute la nuit, croyez-moi que sans un doliprane, ça picote. Ça picote. Et je n'attendais qu'une chose. Quand ils sont venus pour essayer de me remettre le bras en place et qu'ils n'ont pas réussi, j'ai dit, tirez plus fort. C'est pas grave, il faut me le remettre en place. Mais donc, parce que ça fait mal, d'accord ? Mais là, ça montre encore, et on en a parlé, on l'a mis en avant dans l'analyse qu'on a fait de ce combat, ça montre le mental, en fait, aussi de Dilachaud. C'est-à-dire que le mec préférera perdre son bras que d'abandonner. Rendez-vous quand il passe. Là, ça se passe à 10 secondes du combat. Je suis dans la première minute, oui. Il chute très tôt. Il se retrouve avec Sterling en montée, quasi montée sur lui. En montée. Ouais, son montée, oui. Parce qu'il ne veut pas donner son dos, donc il est en montée. Après, il lui donne son dos. Après, il n'a pas le choix. Mais il prend un gros grand nopan. Il ne peut pas le repousser avec son bras gauche. Son bras gauche est mort, inutilisable. Il ne peut pas l'utiliser, il ne peut pas repousser avec. Donc, il se prend un grand nopan de malade. Il donne son dos parce qu'il n'a pas le choix. S'il ne veut pas se faire arrêter, il ne veut pas se faire arrêter. Et il survit à quasiment 3 minutes avec Sterling dans son dos. À l'étranglement, en poussant le bras. En fait, il y a plusieurs manières de défendre l'étranglement. Et lui, il a choisi de pousser le coude pour rentrer le menton. En fait, il essaie de sortir sa tête par le bas. Donc, c'est une bonne manière de faire. Mais de toute façon, il n'avait pas d'autre choix. Puisque de toute façon, comme il n'a qu'un seul bras, il ne pouvait que pousser qu'avec une seule main le coude pour essayer de sortir sa tête vers le bas. Et c'est ce qu'il a très bien fait. Ce qui est ce qui l'empêche de se faire soumettre. Pardon. Et en plus de ça, il se relève. Il se relève. C'est une folie. Il se relève et il renvoie en boxe. Il renvoie en boxe uniquement avec le bras droit. Et ça se voit. Et c'est là où on comprend déjà qu'on le voyait grimacer. On l'a compris tout de suite. D'ailleurs, putain, RMC, désolé. On ne fait pas une cabale contre RMC. Mais il y a un moment, les gars, il faut lire les lignes. Il faut lire entre les lignes. Quand il y a un mec qui vient, qui tombe au sol, qui grimace. On le voit clairement, qui grimace à chaque mouvement qu'il fait. On voit qu'il ne... On connaît. On dit la chose. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit combattre. On sait sa capacité à faire des scrambles. À ne pas se faire amener. Quant à se faire amener, à quel point c'est difficile de le stabiliser. Là, on voit que le mec, il n'a pas un comportement normal dans une recomposition de garde ou dans le fait de sortir. Que ce soit en mode jujitsu, que ce soit en mode lutte. On voit clairement que le mec, il ne fait rien. Qu'il accepte. Qu'il est tenu, certes. Alors oui, on peut mettre en valeur le travail de Sterling. Il ne faut pas minimiser. De toute façon, c'est très simple. Tu le vois ne serait-ce que sur l'étranglement. Sur l'étranglement, tu vois qu'il défend avec un bras. Mais tu vois qu'il fait tout avec un bras. Il y a un bras qui est complètement mort. Même quand il y a un moment où il passe en latéral, parce qu'il se fait réamener au sol dans le premier rand, il passe en latéral et tu vois son bras. Donc, c'était le bras gauche, je crois. Le bras gauche. Et on voit qu'il a sa main au niveau de la tête de Sterling. Mais elle est juste posée. Elle est posée. Il ne pousse pas. Parce que normalement, il est censé pousser, reprendre de la distance, faire une langouste et essayer de revenir pour remonter. Et il ne peut pas pousser avec ce bras. Parce que de toute façon, il a l'épaule sortie. Et qu'on entend les commentateurs dire qu'il y a en sens. Alors, à juste titre aussi, mais le travail de Sterling. Qui disent qu'il le domine comme ce n'est pas permis et tout ça. Et que tu ne vois pas. Il le fait passer pour un amateur. Mais c'est ça. Alors que le mec est blessé. Limite, il faut mettre en valeur la résistance du type. Oui. Le mec ne fait pas finaliser avec 4 minutes une épaule déboîtée. Oui. Et même si tu n'es pas sûr, tu peux mettre du conditionnel. Et parler des deux. De la force, de la puissance de l'un. Mais aussi de la résilience de l'autre. C'est ouf. Et en plus, on le voit tout de suite à l'interrande. Alors, il commence à en parler à l'interrande. Là, pour moi, il y a une faute professionnelle. C'est un gros problème. C'est-à-dire que le mec, ne serait-ce que visuellement. Tu vois qu'il a l'épaule déboîtée. Ça se voit. Oui, dès qu'il se relève. C'est sorti. Il a l'épaule qui est plus basse que l'autre. Complètement. Elle est déboîtée. Il va dans son coin. Le médecin vient. Il regarde son épaule. Il dit, ok, c'est bon. Il y a un problème. Oui. Il y a clairement un problème. Le mec, tu l'envoies se sacrifier. Aggraver sa blessure. Il ne pourra pas gagner. Il ne pourra pas gagner. Non. C'est un combat à ce niveau-là avec une épaule en moins. Ok, tu peux survivre. Mais tu ne gagneras pas. Ça va être trop compliqué. Et ils le font retourner au combat. Et là, pour moi, il y a un gros problème. Ne serait-ce que l'arbitre, qui est le maître décisionnaire dans lequel j'aurais dû dire stop. Oui. Même si le médecin dit oui, moi, en tant qu'arbitre, je dis stop. Oui. En tout cas, je ne laisse pas le combat continuer à ce point-là. Pas pour un titre, pas à ce niveau-là. Non, non, non. Surtout en sachant, parce que ma femme est ostéopathe. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie. Mais qui regardait l'UFC avec nous. Et qui parlait justement des potentielles aggravations, des conséquences de la blessure. C'est qu'après, il y a tous les nerfs derrière qui vont être impactés. Et après, en termes de rééducation, en termes de récupération, en fait, une fois que le système nerveux du bras et tout ça est touché. Tu peux limite perdre ton bras. En tout cas, être handicapé gravement. Un moment de combat l'a récupéré. Donc, c'est ça. Et donc, c'est vraiment une grosse faute de le laisser repartir au combat. Avec tout le courage qu'il a, avec toute l'envie qu'il a et tout ça. Surtout qu'on l'a vu. Donc, deuxième round, il vient. Alors, il essaye de réajuster sa position. En fait, il a cette intelligence comme contre Sandagen, où il avait le genou qui avait sauté, où il a complètement changé sa manière de travailler jusqu'à aller chercher la victoire. Voilà. Là, on voit qu'il protège son bras en se mettant un peu en garde. On en a déjà parlé. Un bras au visage et l'autre en bouclier. Il a des gardes à l'ancien. Ouais, c'est ça. Pardon. Et donc, il se met dans cette garde-là, dans l'espoir, en fait, de protéger son bras. C'est-à-dire que s'il prend des frappes dedans, le fait qu'il présente son coude, en fait, il fait un peu plus bloc. Et donc, ça permet sûrement de minimiser la chose. Parce que c'est vrai que si son bras, il est ballant et qu'il prend un coup, son bras, il va partir et ça va encore aggraver sa blessure. Donc, il se met dans cette garde-là. Il tente quand même de boxer avec un seul point. Avec son bras arrière. Donc, son bras droit. Mais derrière, bon, il se fait encore une fois amener au sol. Non, je crois que c'est lui qui shoot d'ailleurs. Non, attends, comment ça se passe ? Parce qu'il arrive dans... J'ai un trou de mémoire, parce qu'on ne l'a vu qu'une fois. Ah oui, non, take down direct de Sterling, je crois. Ouais, c'est Sterling. Sterling, il tente le take down direct. Non, non, tu ne peux pas shooter. Oui, oui, non. C'est Sterling qui envoie le take down. Et après, il tente tout de suite une tentative de guillotine. Et bien que l'épaule déboîtait et tout ça, il arrive quand même à sortir de la guillotine. Il saute par-dessus Sterling. Salto. Il tourne sur un plan fixe. Il roule sur lui. Et il reprend un contrôle au-dessus, qui ne dure pas longtemps. Parce que forcément, il ne peut pas contrôler. Il ne peut pas. Mais en tout cas, quel respect ! Quel respect de courage, de se dire, je vais encore sauter, je vais tourner et tout ça. Un guerrier. Il ne voulait pas abandonner. Non. Il voulait... Je pense qu'il aurait préféré que... Voilà ce qui s'est passé, ça lui convient. Le fait que l'arbitre arrête. Oui. Mais de lui-même, il n'aurait jamais abandonné. Et après, il y a Sterling qui reprend le contrôle. Encore une fois, qui passe dans une position de top contrôle et qui envoie du grand-nay de banque. Et là, l'arbitre comprend que... Mais il met du temps, quand même. Parce qu'il en prend beaucoup avant de vraiment s'arrêter. Alors, c'est vrai qu'il est toujours actif. Il bouge toujours et tout ça. Mais bon, je pense qu'il n'aurait pas voulu de l'arrêter. Enfin, tu vois, autant il y a des combats où... Le mec, il dit, mais non, vas-y, il ne m'arrête pas aussi rapidement. Surtout pour un titre. Mais là, il sait très clairement que... De toute façon, c'est foutu. Qui ne tiendra jamais 5 rangs comme ça. Donc, ouais. Victoire par TKO. Arrêt de l'arbitre de Sterling. Bon. Et là, donc, discours de Dilachaud qui dit que, comme quoi, la KT, aujourd'hui, elle est beaucoup trop relevée. Et que, voilà. Trop dense pour lui, ouais. Ouais. Il est trop vieux. Il est trop vieux. Il y a eu trop d'arrêts. Il y a eu trop de blessures. Sur ses derniers combats, il sort des ligaments croisés, là. Dans l'époque, il est mort. Avant, il avait le dopage. Donc, il a eu suspension de 2 ans. Enfin, il s'est passé trop de choses. En fait, il y a eu trop de choses, trop de temps. Ça reste un combattant de ouf. Ça reste un énorme combattant avec un mental de dingue. Mais c'est le genre de mec un peu à la Dominique Cruz, tu vois. Quand ils reviennent, tu sens qu'ils sont au niveau technique. Ils peuvent gagner tous les combats. Mais il peut y avoir un poids. Mais le problème, c'est le physique. C'est l'âge. C'est le poids de l'âge. C'est ça. C'est ça. En tout cas, là, autant Benel Dariush contre Gamerot, c'est le combat de la soirée en termes de ce qu'ils nous ont présenté en combat, techniquement. Autant là, c'est le garé de la soirée, c'est Dilachaud. Ouais. Le mental de la soirée, c'est Dilachaud. Pour le coup. Ouais. Et du coup, je suis vraiment frustré de ce combat. Ouais. Parce que même d'un point de vue de Sterling, en fait, on n'a rien vu. Bah, c'est ça. On sait qu'il a un superbe sol, on l'a vu. Il fait quand même des transitions au sol. À un moment, il fait... Tu sais, il tourne autour de Dilachaud. Il passe dans le dos avec une facilité. Ouais, comme d'hab. On peut limite pas dire de bien de lui. Et c'est ça qui est gênant. C'est qu'il n'y a pas eu de combat, en fait. Bah, en fait, c'est pas ça. C'est que tout ce qu'il fait de positif est mis en ombre de la... À l'ombre de la blessure, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on peut pas mettre en avant... Alors, c'est dommage, je pense que... Ouais. Ouais, c'est... Il y a un goût de trop peu. Ouais. C'est pour ça. Donc... Parce qu'il s'est blessé. C'est pas la suite, en fait. Voilà. Il y a eu non-combat, en fait. Il y a non-combat. Dans le sens où, dès que t'as une blessure comme ça, de toute façon, il n'y a plus de combat. Même si ça se déroule, mais il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat parce que, de toute façon, quand t'as plus les armes, quand t'es blessé, quand tu peux pas pousser, quand t'on te retires une arme aussi importante que ton bras, enfin, tu vois, c'est... Autant le genou, les ligaments, t'as une bonne cuisse, tu vois, t'es solide musculairement, tu peux encore y aller. C'est ce qui s'est passé contre Sandagen. Et puis, tu joues de garde, tu mets ta jambe derrière, enfin, tu l'exposes moins. Tu vois, t'as... On l'a déjà vu. T'as des petits trucs à faire. On l'a déjà vu plein de fois. Mais le bras... Une épaule déboîtée. Surtout contre un mec où la stratégie, c'est d'aller au sol. Bah, tu peux plus lutter. Tu peux plus lutter. C'est un mec qui boxe, surtout en anglaise, même s'il envoie des belles jambes, enfin, il a des beaux low kick et high kick, mais il a une anglaise de ouf. Et puis, c'est un lutteur. Bah, tu retires un bras, il n'y a plus d'anglaise, il n'y a plus de lutte. Donc, déjà, tu retires deux de ses principales armes. Donc, pfff, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, bon, c'est dommage. C'est dommage. Donc, effectivement, on se trompe sur le pronostic, oui et non, parce que de toute façon, enfin... Il n'y a pas de combat, quoi. Dernier combat de la soirée. Olivera versus Makachev. Alors, c'est un combat qui, donc, a répondu aux questions que tout le monde se posait. Donc, est-ce que déjà... Enfin, les deux questions. Est-ce que Makachev était au niveau, oui. Est-ce que Makachev était au niveau, puisqu'il n'avait pas affronté de personnes du top 5, de combattants du top 5. Et est-ce que le JGB, le Sambo, qui allait primer l'un sur l'autre ? Donc, là, on a eu des réponses. Maintenant, je crois... On va parler du combat, mais parce qu'on va parler de l'avant-combat. Parce que c'est là où... On a eu un truc. Ouais. Toujours. Autant on peut parler de la dernière semaine, autant on peut parler aussi de l'entrée des combattants. Et on peut parler de... D'ailleurs... On apprend énormément de choses à l'entrée des combattants. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est dans les... Quand on a décidé de faire ce podcast-là, c'est quand il y avait eu le combat Rabib contre Connor, je crois. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. C'était sur quel combat c'était avant. Bref, en tout cas, c'était un combat où Connor, il n'était pas dedans. Tu sais, on en parlait, on s'était dit... Pourraillé. Contre Pourraillé. C'était contre Pourraillé. Et justement, on avait vu tout de suite que c'était pas le Connor habituel. Au niveau de tout. Pourraillé 1. Et on se disait... Parce que le 1, il l'a pas. Oui, certes. Oui, oui, oui. Ouais, t'as raison. Où tu sentais que c'était pas le même état d'esprit que d'habitude. Et là... Et bien, on a senti la même chose pour Oliveira. Tu sais, l'entrée où normalement, limite, il arrive en courant, en conquérant... L'entrée où le mec est possédé, normalement. Ouais. Où tu vois la flamme dans ses yeux. Et là, en fait, j'ai l'impression... Trop d'émotions. Trop d'émotions. Il avait besoin de soutien. Ouais. Et ça s'est senti... Il s'arrête, le public. Ouais. Il fait des câlins avec le public. Avec plusieurs groupes, c'est même pas... Moi, je pensais que c'était un groupe qu'il connaissait, tu vois. Non, c'était juste des supporters. Mais non, en fait, dès qu'il a vu des supporters, il a été véreux. Câlin, un groupe, deux groupes, trois groupes. Il arrive, câlin, mais gros câlin à chacun de ses partenaires. C'était même pas... Et puis même ses adversaires. Et après, ses adversaires, j'ai pas compris. Et le truc, moi... Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, ça m'a fait comme un review de la semaine avant où tu les vois en famille, en équipe, mais tu sais, comme s'il avait besoin d'un soutien énorme. C'est-à-dire que j'ai repensé à la conférence de presse, enfin, tu sais, où il était seul, mais où il y avait toute son équipe qui était derrière. Tu sais, le truc où il y a la pesée, enfin, tu sais, l'image où il est en train de faire la sèche, ils sont tous autour de lui. En fait, comme si, là où normalement c'est le lion, là, il avait besoin de sa meute. Tu vois ? Mais j'ai pas compris pourquoi particulièrement. Je sais pas. Mais il a été bouffé par cet événement. Est-ce que c'est le lieu ? Est-ce que c'est l'adversaire ? Quand il check, justement, le premier groupe de supporters ou même commentateurs des RMC qui disent qu'ils s'embrouillent, ils s'embrouillent pas. Ça se voit. Ils ont tous des cheveux blonds. Il va pas s'embrouiller avec des mecs qui ont des cheveux blonds. C'est pas une équipe de barbus. Tu vois ? Donc, il est là. Il fait des câlins. J'en ai marre des commentateurs des RMC. Et donc, tu vois, il vient et il se met la main sur le cœur. Mais tu sais, vraiment la main sur le cœur, genre, l'émotion, elle était trop palpable. Les larmes aux yeux, quoi. Le mec est rentré avec les larmes aux yeux pour combattre, quoi. C'est ça. Et c'était pas ça. C'est pas lui. C'est pas lui. En tout cas, c'est pas ce qu'il nous a montré sur ces derniers combats. Le mec possédé en mission, tu sais. Et le pire, c'est que pourtant, après le dernier face-à-face, où il dit, je vais le manger, quoi. Je vais le tuer. Là, tu voyais qu'il était dedans. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux ? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, sur cette entrée, on voit qu'il est pas, il est l'ombre de lui-même. Il est à côté de ses pompes. Il est trop câlin. Il est pas en mission. Et comme Connor contre Poirier dans le deuxième combat, où il vient et ça s'échange des sauces. Tiens, je te donnerai une bouteille de whisky. Tiens, comment va-tu à faire ? Tiens, on se fait des câlins. Ah là là, super. Et les enfants, ça va. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas toi. C'est pas toi. T'es pas dans ton état d'esprit. C'est ouf. Les câlins, c'est après. Là, je veux te tuer. C'est ça. Surtout quand tu vois ce qu'il s'est dit avant. Les critiques, la patte-sol, tu vas pas venir, machin. Il était pourtant dans ce truc-là. Il était dans le truc, je suis là, je vais faire le poids, je vais être... Et en fait, non. Il s'est fait bouffer par l'événement. Il s'est fait bouffer par l'événement. Et c'est ouf. C'est vraiment ouf. Et c'était vraiment palpable. Enfin, je sais pas si vous l'avez ressenti, vous qui nous écoutez, mais vraiment, ça se sentait. Et ça s'est senti dans le combat aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'Olivera qui rentre dedans tout de suite. Enfin, il fait du semblant. C'est-à-dire, il vient, il saute, il fait son premier coup, OK, bon, il rentre tout de suite dedans. Pas d'impact. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas vraiment de pression. Il n'y a pas de précision. Il n'y a pas le travail de front kick. Il n'y a pas l'avancée, en fait. Il n'avance pas. Il n'avance pas. Du tout. Du tout. Du tout. Et on voit que c'est comme si il n'envoyait pas dans le sens où, comment dire, limite, il perd son équilibre sur ses frappes. Là où lui, normalement, il est très droit dans sa posture. Il envoie en ligne. C'est direct. Tu sais, c'est très... Voilà. C'est solide. Et là, tu sentais qu'il était là. Il était embarqué dans sa frappe. Il était... La première amenée au sol qui n'en est pas une, en fait. Les deux, ils descendent et ils rentrent en collision. Et il vient, il le ceinture et il le prend dans la garde. Il tire la garde, en fait. Oui, il tire la garde, mais vraiment, il y a une collision qui se fait entre les deux. Tu vois, genre, oh merde. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais derrière, il n'y a pas cette volonté de remonter. Alors, il attaque une tentative de triangle qui est bien gérée, et qui est très bien gérée, par contre, par Makachev. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais même en boxe, Makachev, il a géré. Ah non, mais lui, il était déter. Makachev, il a fait son meilleur combat, en fait. C'est ça. Makachev, il était à son meilleur niveau quand l'Ivera n'était pas du tout à son meilleur niveau. C'est ça. C'est dans le sens où il rentrait, il a été solide sur ses frappes, très dur. Il a fait ce qu'il savait faire, high kick, la gauche qui rentrait fort. Même au niveau des enchaînements, quand il rentrait, il avait le temps de lui mettre deux, trois coups. Ouais, il faisait droite, gauche, crochet. Ouais. Droite, gauche, crochet. C'était solide. C'était vraiment solide. Et au sol, pareil, il a bien géré sur la tentative de triangle. Pourtant, même là, tu vois, il envoie son triangle et là où d'habitude, tu vois, parce que j'ai discuté avec d'autres personnes, tu l'as vu tout à l'heure, et je ne sais pas, je trouve qu'on n'a pas le même niveau de lecture. Enfin, les gens, ils se disent, ouais, mais si, il a fait du Oliveira, il a tenté un triangle. Ouais, d'accord, il a tenté un triangle, mais normalement, le problème, c'est qu'Oliveira, il tente un triangle, le triangle, il passe pas. une homoplata, un renversement. C'est ça. Ça enchaîne, en fait. En fait, il ne s'acharne pas sur une soumission. Et là, tu sentais qu'il... Il a accepté la position et même, au-delà de ça, le but, on le sait pour Oliveira quand il est au sol, c'est d'avoir de la distance, de prendre de la distance. Là, il gardait Makachev collé à lui. Justement, c'est lui qui venait isoler les bras pour le garder collé à lui. Il faisait ce qu'a fait un poirier contre lui, comme s'il traignait le sol. Alors, il n'a pas pris beaucoup de frappes, il a bien géré, il ne s'est pas fait passer la garde, il a bien géré, il a toujours recomposé. Il n'y a pas de problème, il envoie un moment à un upkick aussi qui est pas mal, mais la domination, elle vient de Makachev. Il prend le round. Et il y a un moment, même, je me suis... Enfin, on en a parlé, je me suis dit... Est-ce que c'est pas une stratégie ? Ouais, dans le sens où il fait prendre confiance à Makachev, on le voit dans la fin du premier round. Il commence à lâcher les bras, à reprendre de la distance. Il prend de la distance pour frapper et se dire, voilà, comme il sait qu'il est en pression, il va l'annihiler sur sa pression puisqu'il va l'empêcher de frapper en le conservant et en gardant sa garde. Là où après, le mec, il va chercher à prendre de la distance pour frapper et ensuite, venir et rentrer. D'ailleurs, dans l'interrand, son coin lui dit, tu fais du bon travail au sol et tout ça. Donc, tu te dis, il y a peut-être une stratégie cachée derrière. C'est-à-dire que oui, il est meilleur en lutte, il y a 5 rounds, c'est long, il y a le temps. Il va t'amener. Voilà. Donc, tu viens, tu le fais prendre conscience et tu le fais, lui, créer l'espace là où il ne l'aurait pas fait de base si tu le mettais en danger et puis après, rentrer sur les soumissions. En fait, tu te rends compte que non. Tu te rends compte qu'il n'est pas dedans et dans le deuxième round, et bien là, on a eu la réponse à ce que je disais. D'ailleurs, j'en ai parlé lors du podcast d'analyse où on se disait, voilà, quand il est touché debout, il se met volontairement au sol et en général, les gens ne vont pas le chercher au sol. Ouais, donc ça lui laisse le temps de récupérer. Et là, on savait que de toute façon, s'il m'a caché, il lui mettait un knockdown et ce qu'il y avait de grandes chances à rêver parce que comme on l'a dit sur ces 3-4 derniers combats, il prend un knockdown à chaque fois, à chaque fois, Olivier, obligatoirement. Et là, il se fait knockdown et Makachev suit. Et il entame le bras-tête de la demi-garde comme il avait fait à Drew Dober et derrière, il lui passe la garde. Enfin, Oliveira le laisse passer. Le laisse passer et tape très vite. Alors après, je pense que Makachev... La puissance de quelque chose. Parce que Drew Dober, il l'a fait taper de la demi-garde. Non, non, il a une puissance de malade à droite. Et même quand ils étaient contre la cage, tu sentais que... Ouais, il est solide. Il y a une puissance de ouf. Mais dans les essences de coups de genou quand même, tu sens que les coups de genou sont plus tranchants, tu sais. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, l'impact de frappe et la force de préhension, c'est deux choses différentes. Oui, non, je veux dire, dans ce qu'il aurait pu capitaliser. D'ailleurs, sur la dernière phase à la cage, tu sais, tu sens quand même qu'il a travaillé sa lutte et tout. Et ça, c'est vraiment un truc, par contre, je ne comprends pas pourquoi toute personne qui affronte un Khabib ou un Makachev ou un Dagestanais va sur-travailler la défense de lutte. Mais en fait, il a basé tout son camp sur la lutte, Oliveira. C'est une grosse erreur. Mais une erreur qui aurait pu être apprise après Connor contre Khabib. Dites-vous un truc, même si vous faites un camp d'entraînement de un an avec le meilleur lutteur du monde, vous ne rattrapez pas votre retard sur un mec qui en fait depuis 5 ans. Non. Depuis qu'il a 5 ans, je veux dire. C'est impossible. Donc, basez-vous sur vos forces. Donc, ta boxe, les déplacements. En plus, tu as les clés, entre guillemets, tu as un bon Jiu-Jitsu 4, tu ne crains pas d'être sur le dos. Fais du Jiu-Jitsu. Pourquoi tu veux faire de la lutte avec un mec qui a fait ça toute sa vie ? Impossible. Je suis d'accord. En tout cas, c'était... Moi, franchement, je suis déçu. Non pas parce que j'avais mis pronostic Oliveira ou quoi que ce soit, mais c'est juste dans le sens où la déception, elle est qu'encore une fois, en fait, je me rends compte comme un event déception, blessure, mais un event déception, fracture du mental. Fracture du mental. Avant d'avoir rompu techniquement et tout ça, c'est vraiment le mental qui n'était pas là. Et ça nous prive. Et c'est ça qui me rend dingue en fait, plus qu'une victoire ou qu'une défaite ou n'importe quoi. ça nous prive d'un combat de dingue en fait. Un combat qui aurait pu être tellement plus animé, avec tellement plus de choses qui se seraient passées. Plus de réponses, plus de techniques, plus de rythme, plus de tout. Il n'y a pas eu de combat. L'islam, il l'a dominé dans tous les domaines. Oui. Tous les domaines. Oui. Même en bas. Et on ne lui retire pas ça pour le coup. Attention, ne nous faites pas dire ce qu'on ne dit pas. Il a fait sa grosse performance. Il a fait sa grosse performance. Lui, il était à son top. Mais malheureusement, l'Ivera n'était pas à son top. Et c'est dommage parce qu'on ne va pas avoir de revanche tout de suite. Parce que ça aurait pu être une revanche tout de suite. Mais il y a un petit dénard humain. Oui. Il y a un ancien rugbyman de 100 kilos qui veut reprendre un peu de poids et qui va aller chercher, qui va tenter de chercher la double ceinture contre... Ça va être super intéressant. Oui. J'ai hâte de voir ce combat. Volkanovski contre Islam. Oui. Et Olivera qui demande lui une faveur en fait. Rapidement. Déjà, il a dit au micro, il y a des jours avec et des jours sans. Oui. C'était clairement un jour sans. Oui. Et ça se voit tout de suite. Tu sens qu'il est hyper ému et qu'il sait que de toute façon il n'était pas dedans. Il le savait. Mais il ne cherche pas d'excuses. Non, 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 non. Il n'y a pas d'excuses. C'est juste que ça nous arrive à tous. Et il demande à Dana. Il lui a dit « Je n'ai jamais refusé un combat quand on m'a demandé. » Pour favor. Quand l'UFC a eu besoin de moi, j'ai toujours répondu présent. Donc, allons-y. Je veux une revanche et je veux recombattre. C'est vrai. C'est vrai. Le mec, ils l'ont fait galérer comme ce n'est pas permis pour accéder à la ceinture. Bon, la moindre des choses, c'est qu'ils lui accordent cette revanche. Mais c'est mort. Mais c'est mort. C'est mort. Il y a eu le face-à-face dans la cage entre Volkanovski et Makachev. Makachev, le combat. Il y aura Volkanovski avant. Ça, c'est clair et net. Non, non. Je pense que là, pour moi, il prend Dariusz et Olivera. Pour moi, il prend Dariusz. C'est la suite logique. Il prend Dariusz, ouais. Et le vainqueur, le title shot. Et en plus, on disait qu'on voulait voir ce combat. Non, toi, tu me disais que tu voulais voir Makachev contre Dariusz. C'est vrai que ça, ça me rend du rêve aussi. parce qu'il nous a montré Dariusz en lutte et en grappling, là. Ah, j'aimerais beaucoup voir ça. Oui, clairement, ouais. Mais Dariusz, Olivera, je signe aussi. Mais c'est un combat tendu pour Olivera. Oui, parce que c'est la même chose. C'est un combat très tendu pour Olivera. Parce qu'il va le toucher debout, il va le sonner et qu'il va suivre au sol. Et qu'il peut l'éteindre. Il peut l'éteindre et il va le suivre au sol. C'est vrai que ce n'est pas un combat facile. Du tout, du tout, du tout, du tout. Parce que rentrer sur un mec comme Dariusz, c'est compliqué, hein ? Ouais. Debout, ça va être un peu comme Géji. Il va le toucher. Ouais. Sauf que lui, comme tu as dit, il va suivre. Il va suivre au sol. En fait, le gros problème, c'est quand il a un combattant qu'il va le suivre au sol. Quand il est sonné déjà et qu'il te suit au sol. Donc, à voir. À voir. Mais en tout cas, mais quelle déception sur ce combat. Encore une fois, pas le résultat. Le résultat, c'est le résultat qui devait avoir lieu. Et puis, c'est tout. Mais c'est déception de se dire, putain, c'est le combat qu'on attendait. Comme là, vous avez dû le sentir sur les stories et tout ça. J'ai rarement attendu un combat comme celui-là. Déjà, j'ai rarement attendu un UFC comme celui-là. Mais j'ai rarement attendu un combat comme celui-là. Et quand ça se passe comme ça, que tu te dis, en fait, c'est pas le... Les deux n'étaient pas au top. Au top du top. Tu sais, en fait, tu veux, quand il se passe un combat comme ça, tu veux toujours avoir le top du top. Que les deux soient 100%. Voilà. Qu'ils soient à leur prime, ils étaient tous les deux à leur prime. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais putain, mentalement, il y en a un qui est complètement... Alors après, c'est peut-être aussi la marque de faiblesse. C'est peut-être sa faiblesse. Il s'est dit... C'est vrai que ça, les mecs, l'équipe Arabib, on sait que psychologiquement, c'est des monstres. Eux, c'est des morts de faim. Oui, mais parce qu'ils sont animés par autre chose aussi, tu sais. Ils sont animés par beaucoup de choses. Ouais. Mais en tout cas, on sait que mentalement, ils seront là, quoi qu'il se passe. Ouais. Ils craquent pas. Ouais. Ouais. Alors que là, pour le coup... Et pourtant, je pensais qu'Olivera, ces derniers temps, il montrait qu'il revient tellement loin, ce type-là. Tu sais, il a tellement vécu de choses dans sa vie. Tu te dis, ce mec-là est incassable. Et en fait, aujourd'hui, il a été cassé. Il a été cassé, mais avant. Quand tu remontes le fil, refaites-vous le fil de la semaine. Et effectivement, on voit qu'il avait besoin de trop de soutien derrière lui. En fait, je pense qu'il s'est senti trop seul. Tu sais, dans le sens où il s'est dit, voilà, on est à Abu Dhabi, on est sur ces terres. Je me fais huer à chaque fois. Et bien, je vais me resserrer autour de mon équipe. Et en fait, le fait de se resserrer autour de son équipe, là, pour le coup, ça l'a desservi. Ça l'a rendu fragile. Ouais, ça l'a desservi. Ouais. Donc, bon, en tout cas, voilà, victoire de Makachev. TKO, mérité. Champion de la catégorie. Voilà. Maintenant, hâte de voir la suite. Hâte de voir contre Volkanovski. Hâte de voir ce qui se passera après. Donc, on ne va pas analyser le combat tout de suite parce que forcément, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire parce que forcément, il monte de KT, il est plus petit. Mais en même temps, il a commencé dans la KT du dessus. En même temps, ça a été un... C'est un ancien Hogbyman de 95 kilos, je crois. voilà. Et puis, il progresse à chaque combat. C'est ouf. Ouais. Donc, à voir. À voir. Est-ce qu'il aura les armes pour avoir ? On analysera ça. Il peut bien ce combat. Ouais, on analysera ça en temps et en heure. Ouais. Vraiment pour le coup. En tout cas, le vrai vainqueur de la soirée, c'est lui. Le mec a touché 500 000 balles pour rester dans le public et dire, je veux le combat de notre allié. En tant que remplace. Voilà. C'est génial. C'est génial. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette UFC qui a été vraiment magnifique. Par contre, en plus, à 20h. Belle carte. D'ailleurs, ils ont dit, je lisais une interview de Dana White qui disait qu'il prépare une autre carte de cette envergure à Londres. À Londres ? À Londres. Ouais. Il a dit le public anglais a mérité d'avoir une carte comme ça. Ouais. Parce que là, les prochaines cartes... Le main event, je sais déjà que le main event, c'est Leon Edwards Camaro's Man. Ouais. Ah oui, donc c'est au mois de décembre, je crois. Je me demande si c'est pas au mois Non, c'est en 2023. Non, au mois de décembre 2023. Non, c'est... Ça doit être février. Ouais, c'est peut-être février. Et apparemment, ça va être une carte de folie. Ouais, je crois que c'est le 30 février. C'est le mec... Le mec à revendre des dates. C'est une année double bisextile. Non, mais ouais, ouais, non, mais effectivement, mais parce que là, les prochaines cartes, enfin, la prochaine, je crois que c'est... C'est Adesania... Contre Pereira. Contre Pereira. Et après, ça clôture l'année avec Teixeira. Mais je veux dire, dans la carte, tu vois, Adesania-Pereira, Ah bon, c'est un combat... Ah non, il n'y a pas de grosse, grosse carte, là. Non, mais le seul combat, moi, sur cette carte qui m'intéresse, c'est Chandler contre Poirier. Ah oui. Plus que le main event. Plus que le main event. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ce combat... Parce que ça va... Il n'est même pas en co-main event, en plus. Il est en co-co-main event. C'est quoi le co-main event ? Je ne sais même plus. Je me demande si ce n'est pas Zang contre... Ah si ! C'est Zang. C'est Zang contre Esparza. Et ça, je ne l'attends pas du tout. Ça, pour le coup, il ne peut pas du tout. Si Wong l'éteint, ça va. Mais si ça commence à lutter... Ah bah si ça fait du Esparza habituel, ah non, c'est bon. C'est une purege. Ah oui, c'est très très dur. Et après, ouais, Pereira contre Adesanya, ouais, je ne sais pas. Le seul truc, c'est voilà, c'est le seul qui l'a battu en boxe, qui l'a mis KO, enfin, mais maintenant, ça reste du MMA, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, les derniers combats ne vont pas transcender non plus. On aura le temps d'analyser ça. Ouais, ouais, mais il y a des combats comme ça, il y en a certains, tu as hâte de les analyser, puis tu en as certains d'autres, ouais non, pas moins quand même. Ni de les analyser, ni d'en parler. Mais bon, allons-y. On fera quand même Chandler Poirier. Ça, on fera pour le plaisir. Mais après, effectivement, effectivement, les autres main events, enfin, les autres cartes, c'est pas... Enfin, l'année... En fait, après ça, il n'y a plus de saveur. C'est vraiment ça. C'est la carte de l'année. Donc, voilà. Bon, cette fois-ci, je pense qu'on a fait vraiment le tour. N'hésitez pas à nous dire votre ressenti sur cette UFC, ce que vous en avez pensé, si vous avez kiffé, si vous n'avez pas kiffé, si vous êtes d'accord avec nous, pas d'accord avec nous. Voilà, n'hésitez pas. On répondra aux commentaires que vous nous donnerez. N'hésitez pas à commenter, comme je vous l'ai dit, à partager, à liker, à mettre les 5 étoiles sur Spotify et tout le tintouin. C'est comme ça qu'on remonte. C'est comme ça que de plus en plus de gens nous découvrent et qu'on a de plus en plus d'auditeurs. Merci aussi, je le précise, de nous avoir prévenus que sur le podcast précédent, justement, il y avait eu le problème de son de nous avoir prévenus très rapidement parce que comme ça, j'ai essayé de réajuster au mieux en essayant de minimiser la chose. Donc, voilà. là, j'espère que ça ne le fera pas. Je vois qu'il y a moins de saturation sur notre petit logiciel, donc on va voir. Et puis, on essaie de parler moins fort. Donc, ouais, merci, merci de nous avoir prévenus et puis, voilà. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501